bonsoir à tous bonsoir comment allez-vous bienvenue dans ce webinaire dans ce webinaire sur le coaching donc pour ceux qui me connaissent vous savez que je suis un passionné de coaching donc le coaching c'est un style de vie donc je vis du coaching je fais du coaching et je prends beaucoup de plaisir à le faire parce que ce n'est pas seulement un métier c'est également une vocation c'est également un moyen pour que je puisse rentrer dans ma mission faire ce que je dois faire sur cette terre pour moi c'est vraiment une partie de ma mission sur terre aider les gens à transformer leur vie rentrer dans leur destinée changer ce qu'il faut changer et pour vivre de leur plein potentiel développer leur leadership d'affaires professionnel personnel ça c'est vraiment important parce que nous avons tous de l'influence le leadership c'est de l'influence chacun a de l'influence donc c'est l'exemple laquelle travailler sur soi faire sa transformation est quelque chose d'important d'extrêmement nécessaire donc ce webinaire est dans le cadre des conseils pratiques que je veux apporter que j'aime apporter aux personnes qui souhaitent faire du coaching aux personnes qui aiment le coaching aux personnes qui ont envie de pratiquer coaching dans leur soeur privé professionnel d'affaires ou des personnes qui veulent exercer ça comme un vrai métier un métier à temps plein et qui aimeraient avoir de bonnes stratégies de bonnes méthodes pour faire du coaching donc moi je crois dans le coaching je je crois que le coaching il faut une méthode pour le faire on ne devient pas coach du jour au lendemain comme si on voilà comme quoi j'ai conseillé ma grand-mère et puis ben ma grand-mère a eu un résultat et puis je suis devenu coach c'est pas comme ça que le coaching fonctionne mais par contre tout le monde peut faire du coaching si on veut le faire donc du moment qu'on veut vraiment suivre les principes et comment ça doit fonctionner pour nous donc vraiment très content de pouvoir faire ce webinaire avec toi et de partager quelques conseils que tu pourrais utiliser dans ta pratique du coaching maintenant le titre de ce webinaire je vais partager d'abord mon écran pour que l'on puisse voir ça ensemble le titre de ce webinaire c'est trois importantes clés pour réussir son coaching professionnel bien entendu je parle aux personnes qui font du coaching mais si toi tu as envie de devenir coach c'est aussi pour toi donc tu peux suivre ce webinaire tu peux également poser tes questions et tu peux me contacter par email comme tu voudras depuis ce webinaire tu pourras le faire donc je prendrai plaisir de te répondre et également tu peux éventuellement faire un entretien personnalisé avec moi qu'on puisse parler de coaching comme ça je j'écouterai beaucoup plus en profondeur voir quelle est ta situation aujourd'hui où est ce que tu veux aller dans ta pratique du coaching voilà alors on commence donc je te souhaite la bienvenue bienvenue à toi et content de t'avoir dans ce webinaire je commence par cette pensée de Albert Einstein qui dit la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équipe alors je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi mais moi cette situation je la trouve très forte la vie c'est comme une bicyclette donc il faut avancer parce qu'on est appelé à réaliser des choses dans notre vie donc c'est super important d'avancer et si on n'avance pas on perd de l'équilibre ça c'est fort ça donc merci Albert Einstein pour cette réflexion et bien merci également à toi pour ta participation dans ce webinaire maintenant pour ceux qui ne me connaissent pas alors qui suis-je boum avant tout moi j'aime bien raconter des histoires donc pour ceux qui ne me connaissent pas donc je vais d'abord te raconter une histoire c'est quoi cette histoire de quoi il s'agit ? en fait c'est une histoire qui parle d'une vie en fait et que peut-être tu vas te retrouver là-dedans parce que ce que j'aime bien c'est en fait une phrase que dit Jacques Salomé l'être humain aime beaucoup faire de l'autosabotage et très souvent on fait de l'autosabotage dans notre vie parce que on pouvait faire le bon choix mais on ne l'a pas fait parce qu'on attend que les autres nous disent quoi faire ou on attend que les autres approuvent ce qu'on fait ou bien on attend que les autres aiment ce qu'on fait ou bien on attend que les autres nous regardent avec gentillesse on peut dire ah ouais il est trop mignon avec son truc si les gens sont dès du moment que les gens deviennent hostiles il dit enfin un peu de critique on a envie de laisser tomber donc et moi il fut un temps j'étais tombé dans ce truc aussi donc tout l'importance de te raconter cette histoire il était une fois que c'était un garçon depuis son enfance il a reçu un cadeau un cadeau précieux fait d'or et de diamants et ce cadeau lui a été laissé comme héritage étant enfant il jouait, s'amusait dans sa chambre avec ce cadeau et il a appris à connaître toutes les fonctionnalités de son cadeau unique donc il les utilisait et faisaient des miracles avec ce cadeau qui était devenu partie de lui une sorte de don ultime tout d'un coup l'enfant est devenu adulte il a atteint la majorité en allant donc il est devenu très intelligent en allant même à devenir comme monsieur tout le monde se contentant de son intelligence il ne sentait plus le besoin d'utiliser son cadeau unique son don ultime donc il commence à faire les mêmes choses que tout le monde comme aller à l'école je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école il l'a bien fait quand même faire des études puis trouver un bon job qui paie bien sans vraiment se poser la question pourquoi je fais ce job ? au final quand ça n'allait pas il se créait une croyance même si ce job était pourri il me permet de payer mes factures oui il va me permettre de payer mes factures de mettre de côté et enfin il faut la mettre de côté je vais pouvoir réaliser mon rêve comme si c'était aussi évident que ça alors il fait du métro boulot dodo il oublie qu'il vivait donc il fait du métro boulot dodo il oublie qu'il vivait et qu'il y avait quelques années de ça son rêve qu'il vivait son rêve à plein régime mais c'était quand il était enfant voilà maintenant il est grand il n'a plus besoin de ce cadeau là donc il était innocent, insouciant, intrépide donc il faisait simplement ce qu'il avait à faire tout naturellement en restant authentique, intègre, simple et naturel il profitait de son cadeau ultime qui remplissait son coeur de joie et de plénitude il avait de l'assurance mais c'était quand il était enfant aujourd'hui il est fort il préfère voler de ses propres ailes de ses propres ailes même s'il ne prend pas toujours la bonne décision la bonne direction c'est pour lui il met son précieux cadeau de côté de toute façon il n'est pas plus il n'est plus un jeune enfant donc même si son cadeau était fait d'or et de diamants il n'est plus, ce n'est plus d'actualité donc c'est un adulte maintenant il peut voler de ses propres ailes il n'en a plus besoin parce qu'il n'est plus un enfant enfin c'est ce qu'il pensait maintenant tout ce qu'il veut c'est de réussir plus tôt comme les autres définissent le succès de toute façon c'est la norme sinon on va se faire marginaliser parce que les autres vont boire bizarrement ils vont dire que lui il est bizarre il ne fait pas comme tout le monde et finalement sous le regard des autres il finit par rester longtemps dans la roue du hamster à courir comme les autres à faire des kilomètres sans jamais aller nulle part et le miracle l'homme en a eu marre il s'est rendu compte que enfin qu'avant il avait il était heureux avec son cadeau il l'utilisait sans demander la vie des autres il changeait la vie de ses amis avec ce cadeau il vivait dans la plénitude il était intrépide mais pourquoi aujourd'hui je me sens si mal dis-le et pourtant j'ai un job une voiture je possède des choses pourquoi? en réfléchissant il s'est dit mais et si je décidais de reprendre depuis le début de redevenir moi-même de toute façon je peux toujours utiliser mon cadeau même si je suis adulte j'ai juste à me mettre en adulte tout en faisant usage de mon cadeau unique c'est ainsi il a décidé de risquer sa vie d'affronter tous les regards des autres sortir du besoin d'approbation des autres pour revivre son histoire son rêve d'enfant l'homme a repris son cadeau de génie créateur qu'il avait reçu depuis l'enfance et de là il décida d'être lui-même authentique intègre et simple et surprise tout son entourage commence à se demander ce qu'il a changé ainsi il est devenu une personne passionnante admirative et oui il n'y a pas de magie tout simplement parce qu'il est devenu lui-même et depuis cet homme vit à 200% son rêve malgré ses faiblesses il le vit malgré ses échecs il le vit malgré sa vulnérabilité il le vit il le vit par amour pour les autres et en les aidant à transformer leur vie et les aidant à augmenter leur leadership afin qu'ils puissent reprendre le contrôle de leur zone de génie de leur zone innée de génie j'ai dit et l'influence pour vivre et réaliser leur plus grand rêve comme il a décidé de le faire pour lui un jour et cette histoire c'est un peu de ma vie parce que j'ai fait ça peut-être que toi où est-ce que tu te retrouves là-dedans j'ai fait un temps j'avais tout ce qu'il fallait mais j'ai mis tout de côté parce que je cherchais mes propres stratégies et le moral dans cette histoire c'est que nous avons tous reçu quelque chose d'unique de spécial avant même notre naissance et c'est ça qui va apporter le petit truc pour que tu changes ta vie et que tu changes la vie des autres pour que tu rentres dans ta destinée et que tu donnes du sens à ta vie sur cette terre alors active-le maintenant et c'est ce que je fais moi aujourd'hui voilà c'était une petite histoire pour raconter un peu ma vie et j'espère que ça t'a inspiré alors ce que je suis et ce que je fais rapidement je m'appelle Fadler pour ceux qui ne connaissent pas je suis coach professionnel certifié RNCP consultant formateur et j'aide des personnes qui souhaitent devenir coach en quatre mois et en vivre de leur coaching j'accompagne aussi dans du coaching de leadership et de transformation professionnelle personnelle ou d'affaires je suis également auteur de deux livres podcaster spécialiste de leadership et de transformation j'ai déjà accompagné plus de 800 personnes en coaching consulting et formation j'ai déjà créé ma première entreprise à 18 ans donc j'ai profondé une école primaire en Haïti qui existe depuis 13 ans et j'ai fondé plusieurs associations d'aide aux jeunes des munis en Haïti j'ai accompagné des réfugiés des primo-arrivants à Saint-Église en France et en Équateur donc j'ai participé à la protection des faules et des flores en Guyane française où j'ai contribué à faire arrêter le forage pétrolier qui était en charge par le groupe Chilo Hoy Shell Total dans les années 2010 j'ai accompagné des demandeurs d'emploi à réaliser leurs rêves professionnels dans tout ce qui est coaching de transition professionnelle et j'ai également fait le tour de l'Amazonie j'aime rencontrer du monde et moi quand je suis arrivé à Strasbourg j'avais que 150 euros en poche je n'avais personne je ne connaissais personne mais aujourd'hui je suis un entrepreneur je suis un coach j'aide des milliers de personnes à transformer leur vie j'ai été lauréat du prix masculin des carrières sur l'intérêt social en France en 2015 et j'ai coaché plus de 300 stagiaires en fondation professionnelle et ils ont réalisé leurs rêves j'ai déjà fait plus de 500 accompagnements et j'accompagne des coachs dans le cadre de Mission Passion programme de Lingentia qui est business coach qui est entrepreneur mentor à succès et qui a coaché des personnalités comme Alexandre Roth Julien Misi et je suis également auteur de deux livres le guide de l'autocoaching pour une épanse et le livre Devenez enfin moi on a ouvert l'audiçoit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de terre je suis podcasteur les podcasts sont écoutés dans plus de 29 pays et également téléchargés par des sociétés comme Accessimence et Loire via BookBoot une plateforme dont je suis partenaire je suis également ambassadeur de la mixte professionnelle et je suis coach professionnel certifié voilà j'arrête de dire tout de dire tout plein tout plein tout plein tout plein et ça c'est un petit peu moi mon parcours donc ce que j'ai fait ce que j'ai réalisé dans ma vie et ce que j'aimerais encore faire moi ce qui m'anime c'est l'humain et ça c'est ma passion voilà alors avec qui je collabore ou j'ai collaboré donc je peux dire donc Lingentia qui est coach donc je l'ai dit tout à l'heure qui a accompagné les personnes Alexandre Roth je suis l'aime ici et je suis également collaborateur chez Confluence Formation il y a également Pôle emploi c'est l'école en blanc désolé il y a Pôle emploi et également Pôle emploi avec où il y a Couverte Confluence et également il y a l'école supérieure européenne de l'intervention sociale ESIS donc j'ai intervenu dans tout ce qui est les certifications où je fais membre de jury pour la certification des travailleurs sociaux et plus de 800 personnes accompagnées satisfaites par mes accompagnements alors je suis membre du réseau Coyaxial membre du syndicat français des acteurs professionnels du coaching et également membre de Aircoach pour le réseau français international de coach professionnel spécialement en entreprise voilà et maintenant passons dans le vif du sujet alors trois importantes clés pour réussir son coaching pour est-ce que ça va pour vous merci pour votre patience j'ai fait une longue présentation bon bref voilà je suis content d'être là avec vous ça me fait vraiment énormément de plaisir et partager ces trois clés avec toi me fait vraiment vraiment du bien trois importantes clés pour réussir son coaching pour alors parlons de la clé numéro on va parler de la clé numéro un la clé numéro un c'est la clé qui va aider qui va t'aider à assurer un bon coaching pour aider massivement ton client à atteindre ses résultats rappelle-toi le coach n'a aucune obligation de résultat le coach a une obligation de moyens maintenant la clé numéro une c'est le contexte du coaching le contexte est très important pour pouvoir entamer le coaching sans ça tu ne vas pas pouvoir amener la personne plus loin le contexte détermine quoi il détermine l'éveil de la perception et la responsabilisation dès le début du coaching si tu ne responsabilises pas ton client tu es mal barré avec ton coaching parce que naturellement on a envie de mettre la responsabilité sur les autres naturellement on a envie de trouver une baguette que quelqu'un nous apporte une baguette magique et résoudre le problème pour nous sans rien faire naturellement on a envie de s'excuser de trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas faire parce qu'on a peur parce qu'on a peur du regard des autres parce qu'on a peur de déranger parce qu'on a peur de demander parce qu'on a peur de toutes sortes de choses même des choses qu'on n'a pas besoin à avoir peur donc cela pose un problème clé numéro une c'est le contexte il faut comprendre le contexte d'abord il faut partir sur la demande la demande préalable cette demande préalable va t'aider à déterminer le contexte de ton coaching cela éveille la perception et la responsabilisation responsabilisation du coach dans le cadre que le coach est responsable du déroulement de son coaching et également des moyens responsabilisation du client le coach qui est responsable de ses résultats et de son objectif peu importe comment le coach va faire le coach doit être motivé pour aller jusqu'au bout de son objectif donc le contexte est super important détermine le contexte à partir de la demande préalable clé numéro 2 alors la clé numéro 2 c'est l'enchaînement une fois que tu commences le coaching tu as évalué la demande préalable tu as mis le client en responsabilisation le client a pris sa responsabilité de s'engager dans le coaching de respecter les règles les principes que tu vas évoquer tu vas pouvoir l'accompagner le questionner le faire travailler pour ses propres résultats maintenant il faut un enchaînement l'enchaînement va déterminer plusieurs éléments c'est l'analyse de la réalité donc une fois que tu as déterminé le contexte le contexte de ton coaching l'enchaînement va te permettre d'analyser la réalité la réalité du coach tu ne vas pas analyser la vie du coach le coach mais il faut réaliser la réalité qu'est-ce qui est faisable pour le coach alors ce n'est pas toi qui va le déterminer mais c'est le coach qui va le déterminer elle-même et toi tu seras le guide qui l'accompagne pour déterminer cette réalité et d'aller vers son objectif futur donc tout ça ça va se passer dans un état présent dans un état d'exploration deuxième chose il faut fixer un objectif l'objectif doit être fixé mais pas toi qui va le fixer mais le coach doit fixer son objectif et toi tu vas être celui qui guide le coach vers son objectif donc ce qui veut dire il va y avoir une responsabilisation entre les deux parties moi en tant que coach j'observe ce que toi tu décides de faire je je t'invite à prendre ton engagement et tu signes ton engagement c'est toi-même qui a pris ton engagement donc tu vas pouvoir déterminer ton objectif et aller vers cet objectif que tu t'es fixé et là ça va être dans le déroulement du coaching donc en plein milieu donc tu vas faire de l'enchaînement et troisième chose envisager les options les options sont importantes parce que sans option tu ne vas pas pouvoir déterminer une stratégie il y a des milliers d'options notre vie est faite de multitude d'options on est dans un monde où il y a tellement de possibilités donc aujourd'hui on a des gens qui ont tellement de possibilités qui ne savent pas comment se décider donc toi ton rôle sera d'aider ces gens-là d'aider ton client à envisager toutes les options possibles et vraiment toutes les options possibles et à partir de ces options le client va pouvoir déterminer quelles sont les options qui me conviennent par rapport à mes valeurs par rapport à mes limites aidantes par rapport à tout un tas d'éléments de ma stabilité de mon environnement quelles sont les options qui me conviennent pour que je puisse passer au plan d'action et ensuite c'est d'agir il faut que le coach puisse agir donc cette deuxième clé c'est une clé pour assurer un bon coaching et rendre son client fier de son accomplissement donc tu vas enchaîner avec le client le client va pouvoir faire une analyse de la réalité comprendre sa réalité ensuite fixer un objectif qui soit en rapport avec les possibilités de réalisation ok et ensuite envisager les options qui va amener le plan d'action vers la réalisation vers l'action vers tout ce qu'on peut appeler l'agir l'action et clé numéro 3 c'est cette clé qui dit c'est une clé qui va c'est la clé qui va t'aider à assurer un bon coaching et aider ton client dans sa propre transformation le client va avoir besoin d'éléments pour se transformer parce que comme le dit Jacques Salomé on est des gens qui aiment faire de l'autosabotage en fait on a toujours envie de mettre les choses à deux mains on a toujours envie de ne pas faire ce qu'on sait qui est bon pour nous parce que ce qui est bon pour nous c'est pas toujours évident c'est comme par exemple tu dois faire du sport pour perdre du poids mais faire du sport il y a une douleur derrière ben on va tu commences et tu arrêtes parce que c'est trop douloureux ben du coup tu sais que c'est pas bon de rester comme tu es mais en même temps faire du sport c'est dur donc du coup c'est très dur dans ce cas la personne va mettre la faute sur les autres va se remettre dans un coin ne va plus pour vouloir faire quelque chose pour sortir de sa situation mais va espérer qu'un jour ça reviendra je perdrai du poids maintenant la personne est arrivée au bout donc la personne a dit ben je vais appeler un coach il faut comprendre que la personne est venue voir un coach très souvent les gens vont avoir en tête le coach qui va me donner le conseil qui va faire en un mois je perds 10 kilos sans rien faire or ça n'existe pas donc maintenant tu vas devoir amener ce client vers cette transformation comment ? c'est là que le coaching intervient c'est là que les techniques les outils la méthodologie du coaching intervient et ça c'est super à bord là maintenant il faudra une technique et quelle technique tu dois avoir c'est poser les bonnes questions les bonnes questions je vais te donner en secret pour faire un bon coaching les bonnes questions tu ne les as pas tu ne les as pas au départ les bonnes questions ne viendront pas de toi les bonnes questions vont venir de l'information que tu vas chercher chez ton coach ça c'est puissant donc en tant que coach tu arrives tu ne sais rien tu arrives tu vas découvrir ton client tu arrives tu vas demander de l'information tu dois devenir un journaliste le journaliste le plus je ne trouve pas le mot le journaliste qui va être le plus tenace à poser des questions pour trouver toutes les informations possibles donc tu évites d'être intrusif pour enfin ce n'est pas de décourager la personne mais les bonnes questions vont venir de ce que ton client va te dire l'information que ton client va te donner donc très important d'avoir la technique poser les bonnes questions alors moi quand je fais un coaching dès le départ je mets en tête que je ne sais rien et je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que je vais dire à mon client et je n'ai pas besoin de savoir quel résultat je veux pour mon client ça c'est pas mon ressort c'est pas mon devoir moi ce qui m'intéresse je me concentre sur les informations pour pouvoir poser les bonnes questions j'écoute j'écoute j'entends ce que tu me dis et derrière ce que tu me dis je rebondis avec une question pour comprendre derrière ce que tu dis qu'est-ce que tu n'as pas dit mais qui est important pour ta transformation c'est là que ça devient intéressant c'est à dire ce sont trois clés puissantes que je te donne aujourd'hui le contexte l'enchaînement et une technique la technique clé pour le coaching c'est poser des bonnes questions alors ne t'inquiète pas pour les bonnes questions les bonnes questions viendront si tu es un coach qui sape écouter qui sape être patient et qui veut emmener ton client vers une réalisation d'objectifs clairs et précis voilà c'était les trois clés pour toi que je voulais partager dans ce webinar j'espère que ça t'a été utile et si tu as des questions n'hésite pas de les poser et je te répondrai avec beaucoup de plaisir en résumé donc ces trois clés permettent le bon déroulement dans le coaching le contrôle de l'entretien et la conclusion du coaching la conclusion du coaching c'est là c'est quand le client est dans l'étape d'action de la réalisation de son objectif et là tu conclues le coaching et tu dois faire en sorte que le coaching se termine bien se conclue bien parce que tu peux bien faire un coaching et mal conclure le coaching et le coaché se retrouve perdu tout seul et abandonne en milieu de chemin donc c'est important de comprendre que tu as besoin de bien terminer un coaching donc merci et pour résumer ces trois clés sont des clés simples donc comprendre le contexte faire un enchaînement et avoir une technique et tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 techniques tu as besoin de t'avoir posé les bonnes questions et les bonnes questions tu ne les auras pas dis-toi que tu ne les auras jamais et comme ça tu en auras plein parce que tu vas écouter le client pour trouver quelles questions poser parce que quand la personne arrive avec ses blocages ses peurs la réponse est qu'est-ce que je lui dis face à sa peur comment je rebondis avec quelles questions pour que la personne puisse prendre conscience que j'ai peur mais comment je peux sortir de ma peur c'est en prenant conscience que j'ai peur et que de m'appuyer sur quelque chose qui va m'enlever cette peur pour changer cela voilà merci d'avoir suivi ce webinaire vraiment j'apprécie vraiment le temps que tu passes avec moi et pour aller plus loin avec moi c'est simple si tu aimerais coacher et tu aimerais faire du coaching professionnel transformationnel alors je t'invite à prendre contact avec moi depuis le lien qu'Alain dit si tu veux qu'on fasse un entretien ensemble et également si tu veux être formé pour un vrai coach transformationnel un coach intrépide un coach prospère un coach qui va vraiment transformer la vie de ses clients alors réserve ta place à ma formation devenir coach professionnel en quatre mois donc et comme ça tu peux réserver ta formation et on commence ensemble et ce serait un plaisir pour moi de t'aider à non seulement devenir un coach un coach intrépide un coach professionnel et également un business coach où tu vas exploser ton business grâce à tes coaches voilà je te remercie merci pour avoir suivi ce webinaire nous sommes arrivés à la fin merci d'exister et je te dis à bientôt bye bye merci d'exister merci d'exister merci d'exister merci d'exister